Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 25ème épisode déjà de mon let's play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 2. Alors, donc il fallait que je refasse des troupes parce que le dernier épisode j'avais fait le... L'idiot, oui on va dire ça comme ça, l'idiot ça va très bien. Et je m'étais attaqué à une équipe un peu trop forte en face, qui m'avait légèrement terraformé le derrière on va dire ça. Bon, je m'en étais pas trop mal sorti non plus, faut pas abuser, mais disons que j'ai perdu pas mal d'hommes bêtement, c'est surtout ça le problème. Donc, je vais aller 2.5, ok. La prospérité de Pagundur est passée de prouve à très pauvre... Quoi ? Attends, 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 budgétaire, hebdomadaire ? Bah attendez, pour une fois qu'il donne des... Que je suis dans le positif à la semaine, je comprends pas là, pourquoi la prospérité de Pagundur a diminué ? Et je ne comprends point. C'est très bizarre. Surtout que j'ai mis un bâtiment, c'est pas comme si j'avais rien mis. C'est vraiment bizarre. Donc là, on fait le tour des villages redocs, histoire de refaire le plein d'unités. Voilà, une fois qu'on atteindra les 60, ça sera déjà pas mal. Ça va être long si, évidemment, on fait ça en un par un. Coucou les fermiers. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Là, un rançonneur, d'ailleurs. Des prisonniers à te vendre. Je peux pas te vendre. Je peux vendre des bondies des montagnes, c'est déjà ça. Un épi se sous contrat. Ok. Voilà, j'ai un paquet de trucs à vendre aussi, là. Voilà, je dois avoir suffisamment de nourriture. Ouais, j'ai encore suffisamment de nourriture. En plus, c'est pas comme si j'avais pas assez d'argent. Pour survivre. Je suis clairement dans le positif, mais de très loin. Des chasseurs de primes. Bon, les chasseurs de primes, ils n'embêtent pas. Alors, souvent, je suis assez peinard. Sauf si, bien sûr, quelqu'un a mis une prime sur ma tête. Auquel cas, ça serait pas cool, mais ça a l'air d'aller. Ok, d'accord, il y avait un traité entre les deux. J'aimerais bien aller dans l'eau. Sauf que c'est pas possible. Je crois que l'extension l'extension qui m'a emplacé Viking permet de faire des combats en mer et des trucs comme ça. Malheureusement, je l'ai pas, même si j'aimerais bien y jouer. Étant donné que je suis un très, très grand fan de la série Viking, qui est absolument génial. J'aimerais bien y jouer. D'accord. Là, il n'y a personne. C'est nul. J'aimerais bien aussi trouver le camp de bandits. Cachette de bandit des montagnes. Bon, ok. Il faudra que je retourne à Revadin aussi pour récupérer 425 deniers. C'est pas énorme, mais ça monte un peu les renommées. Et le... le... le taux de popularité envers la ville. Évidemment, toujours le château qui n'est pas pour moi. Enfin, le village qui n'est pas pour moi. Alors, attendez. Je tréfouille un peu mon bureau. J'allume la lampe parce que je ne vois pas grand-chose. Donc, alors, on va aller à Estignard. 196. Deniers en plus. Et après, on me dit que mon village, il est pauvre. Mais c'est complètement nul. On va aller se diriger du côté de... Il est où ? Attendez, 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 attendez. Ah non, c'était Praven. Excusez-moi. Voilà, je reprends. Donc, on allait à Naméja. Après, il fallait que j'aille à Praven. Praven. Praven, Praven. Quatre recrues. Ah oui, c'est des recrues soignées. Bon, ce n'est pas très grave. Allez, direction Praven. J'aimerais bien... Piller. OK. Je suppose que là aussi, c'est pillé. Piller aussi. Ouais, tu me donnes. On va peut-être passer du côté de Vedar. Bon, au final, ce n'est pas très grave que j'ai des unités swadiennes parce que... Bon, ben, la swadie, elle va disparaître. Et on aura éliminé tout un royaume. Du coup, le royaume des Rodocs va être assez énorme. On va finir par avoir pas assez de... de seigneurs pour surveiller ce royaume. Je ne suis pas allé au bon endroit. Voilà. Alors, Taverne. Qu'est-ce qu'il y a ? Un rançonneur. Mais je crois que je n'ai personne. des élites. Un des pays sous contrat. Se promener dans les rues. Alors, attendez. Il faut que je trouve le... le seigneur du bourg. Enfin, non, pas le seigneur du bourg. Le maître de guilde. S'il y a des gens... C'est pas là. Attendez. Hop. Tout ce qu'on va faire, on va faire ça mieux. Hop. Eh oh ! Je n'étais pas censé avoir un canasson. Bon bah, tant pis. Normalement, je suis censé rentrer avec mon cheval. Ah, c'est la nuit. Peut-être que la nuit, ça ne passe pas. J'ai quand même la classe avec mon épée de la mort. J'ai niveau 20. Sans doute un des persos les plus forts que j'ai jamais fait. Sans tricher, bien sûr. Parce qu'avec la triche, c'est tout de suite plus facile. Voilà. Relation avec Travaine améliorée. Euh... Donc, si c'est bon. J'ai rien à vendre. 11 000. C'est pas mal. On va aller voir ce qu'il y a du côté du château. On va voir dans quel état il est. Si genre il y a... Une garnison de fous ou pas. Le village de Fichara Et des pieds, des déserteurs. Contre Guitlann. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Quoi ? Oui, bah, j'ai fui, forcément. Voilà. On augmente mes relations. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut augmenter mes relations en disant que je les soutiens. Enfin, qu'ils soutiennent leur choix. Ça permet d'augmenter les relations. Ouh là là, non. 168 plus 10. 24, 99. Ouais, non, ils sont beaucoup. Ils sont franchement beaucoup. Donc, on va se carapater. Je sais pas où aller, en fait, maintenant. On va remonter du côté de Suno. Ce sera déjà bien. Ah, peut-être qu'il faudrait que je trouve le... Le repère de bandits de montagne. On va peut-être remonter par ici. On va voir où est-ce qu'il se cache. Voilà. Les grosses bastons un peu partout. Eh oh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Contre Elan, qu'est-ce que vous allez faire ? Euh... Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Ah ah, ils assiègent. On va voir. On va les suivre. Pour qu'on aille faire le siège. Ça fait quand même du monde. 180. Oh la vache. Je crois qu'il y a plus que le roi, quoi. En même temps, c'est le maréchal. Eh ben dis-donc, j'ai vraiment la voix qui se barre. Alors, attendez. Hop. C'est bon. Donc, le château de Thévarin. Comme ça, on n'aura pas une enclave du royaume des nords chez nous. En train d'être pillé. Bon, c'est là qu'on va s'amuser. On va camper. On va camper. Allez, vous êtes prêts ? Dans pas longtemps. Ils vont attaquer. Oui, il est parti. Allez, c'est parti. On va rejoindre le prochain assaut. Oula, on est super loin. Attendez, je regarde. 8,34, c'est pas mal. Ah, on en a 8 en lisse. Ça, c'est pas cool, par contre. C'est pas sympa, parce que du coup... En plus, il est recruté à la noix. Aïe. Attendez, mais par où est-ce qu'il rentre ? Très bizarre, par là où il passe. Attendez, attendez. Ah non, c'est des alliés. J'ai cru que c'était moi. Là, ça va être la merde. Parce que déjà, il faut arriver à monter sans se faire tuer, au passage. Faites la place. Non, 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 te casse pas la gueule. Te casse pas la gueule. Quel massacre, quoi. J'ai un mort chez moi. Non, non, non. Mais que bon abruti. Dans la limite. Dans la tête. Trois, je vais le supplanter. Dans la tête. Je l'ai même pas tué. Il a une flèche dans la tête et je l'avais pas tué, quoi. Alors, attendez. Là, maintenant qu'on peut monter, ça va être plus drôle. On peut juste pas se casser la gueule en bas. Ok. Là, on est bon. C'est là qu'on va pouvoir jouer. Ah, mais arrêtez. Ceux-là, ils sont avec moi. J'arrive pas du tout à repérer avec qui je suis. C'est affreux. Oh, là, vache vivement le 2 parce qu'au niveau du moteur de combat, c'est pas ça du tout. Parce que les combats, c'est n'importe quoi. Voilà. Voilà. On voit là de nouveau. C'est totalement n'importe quoi. Les mecs sont bien équipés, quand même. Il y a des codes de maille et tout, là. Et il en reste quelques-uns. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi ils vont là-haut, quoi ? Les mecs. Qu'est-ce qu'ils vont ? Ah, du coup, bougez, là. Un abruti. Deux nouveaux ennemis sont arrivés encore. OK. Là, c'est bon. Meurs, voilà. Désolé. Alors. OK. Ça, c'est gagné. On a deux tués, deux blessés. Allez, on va éliminer tous ceux. Ouf. Voilà. Et voilà. Ça gère. OK. Ben, c'est bien ça. Attendez deux secondes. Donc, maintenant qu'on a le château, on va pouvoir parler au Jean-Jean. coucou, coucou, 30 à 31. C'est bon. Toc. 31 à 34. Ensuite, on va parler aux autres. Ok. J'augmente ma renommée, en fait, là. Histoire que ça passe bien. Non, je crois que je vais déjà parler à lui. C'est casse-pieds, je sais. Mais, il faut que j'augmente ma renommée auprès des différentes personnes. C'est important. Il a dit quoi, en fait ? Il est. Ok, d'accord. Ils supportent tous le roi gravette. En fait, il va se le prendre et puis... Ah non, quand même, le compte à le barre. Peut-être qu'un jour, j'aurai droit à mon fief. Ok. Bon, ben, casse-t-ce. Je lui ai parlé, à contre l'an ? Ouais, je crois que je lui ai parlé. Il reste, il reste, château de Thibault. Peut-être s'y dirigez tout doucement. Juste regarder mon budget. 520. Ça n'a pas baissé. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Bon, ce n'est pas très grave. On va voir s'il n'y a pas des cas, peut-être pas à Praven. Je vais aller voir à Suno, déjà. On va se diriger lentement, mais sûrement, vers le château de Thibault. Ah, prospérité de Pagondor est passé de Trépault à Pauvre. Toujours la même. Yé ne comprend pas. Ah, ça fait 20 minutes environ, parce que j'ai eu quelques petites coupures dans cet épisode. J'en suis désolé. Vite famille. Euh, ouais. Ben, ça a été un épisode mouvementé. Rhin, là. C'est où Rhin, là ? Du coup, il y a tellement d'endroits. Ah, c'est là. Ok. On va juste poser la taverne et on va arrêter là. Et il n'y a personne à la taverne. Donc, ben... On va arrêter là pour cet épisode. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à... On va la refaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans trois jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501